salut je vous espère que vous allez bien les fruits oui merci et toi ça va bien grâce à Dieu merci j'espère également que vous allez bien nous nous retrouvons pour mensuel du mois de mai en très charmante compagnie comme d'habitude et tu l'auras remarqué nous avons une nouvelle animatrice que je vais laisser se présenter bonjour j'appelle Malika et je vais vous présenter le verset du mois donc du coup l'émission d'aujourd'hui c'est un sujet que vous nous avez proposé et on va parler donc du syndrome de l'imposteur on connaît plus ou moins ce que ça veut dire par ici oui ouais c'est un sentiment en fait qu'on peut on peut avoir dans différentes parties dans notre vie ça peut être dans notre couple ça peut être au travail oui ça peut être en famille et j'ai hâte de savoir bah Stéphanie qu'est ce que tu as nous apporté là-dessus la définition du dictionnaire comme ça pour ceux qui savent qu'est ce que ça veut dire ils auront une petite idée donc je vais la lire qu'est ce que c'est c'est les capacités à évaluer ses aptitudes et ses compétences de façon réaliste un exemple si j'ai réussi quelque chose c'est grâce à ça grâce à la chance c'est pas grâce à mes compétences ou grâce à ce que j'ai pu apprendre mais c'est pas grâce à mon intelligence en fait en gros c'est ça le syndrome de l'imposteur c'est ne pas se sentir à sa place et ne pas croire en ses compétences en son savoir-faire au fait donc la plupart du temps je pense que ça vient du fait que cette personne a un haut niveau d'exigence elle met tellement la barre haute que ça lui donne envie quand elle voit qu'elle n'y arrive peut-être pas elle se dit qu'est ce que je fais là j'ai pas j'ai pas la capacité d'être par exemple au travail j'ai pas la capacité d'être à ce poste parce que j'y arrive pas en fait mais c'est parce que tu t'es donné un trop haut niveau à atteindre en disant tout ça je veux juste dire que je te qualifie toujours pour accomplir ce qu'il nous demande si deux si je t'a placé en quelque part donc on va parler du boulot pour être quand même centré sur quelque chose si je t'a placé à ton travail il sait pourquoi il a fait toi tu te dis mais je suis là mais j'ai pas appris ça j'ai pas les compétences pour ça mais si tu fais confiance à Dieu si tu lui as demandé Seigneur donne moi un travail trouve moi un travail j'ai besoin il t'a placé là c'est qu'il va te donner les compétences pour pouvoir être à ce poste même si toi tu penses que tu n'as pas les compétences sache que tu as un jeu qui est plus fort que tout plus fort que ton intelligence plus fort que tes pensées sache que je te qualifie pour ce qu'il veut que tu fasses dans la vie de tous les jours et si tu veux lire lis Deutéronome 31 1 à 6 merci Stéphanie du coup pour la pensée du moi qui fortifie et en effet comme tu dis c'est Dieu qui qualifie au final donc on n'a pas trop à se poser de questions même si tu n'as pas forcément je veux pas dire confiance en tes aptitudes laisse toi guider Dieu petit à petit t'emmènera à retrouver cette confiance voilà mais pour se faire déjà faut qu'on soit dans la volonté de Dieu maintenant Malika on veut bien écouter le verset du coup tu vois du coup le verset que j'ai choisi il se trouve dans Colossiens 3 verset 12 à 14 il nous dit Dieu vous a choisi il veut que vous soyez à lui et il vous aime donc faites vous un coeur plein de tendresse et de pitié un coeur simple doux et patient c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément confiance en soi mais lorsqu'on prend conscience de de qui nous sommes en jésus christ de l'amour qui nous porte il a des plans pour nous des projets de bonheur et de paix et bah ça peut nous aider à avoir cette confiance en nous parce que Dieu il sait tout ok merci beaucoup pour le verset du mois qui est très enrichissant également maintenant on laisse place à la chanteuse du mois avant ma naissance tu m'avais choisi appelé par mon nom tu m'as adopté je suis de ta famille tu m'as adopté je suis tous les plus esclats pourquoi je suis tout simplement Je ne suis plus l'esclaire de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501